Bonjour à tous ! Deuxième vidéo concernant la sauvegarde des fichiers sur vos machines Windows et autres. J'ai choisi de séparer la vidéo en deux pour focaliser dans cette deuxième vidéo sur une solution plus coûteuse, plus onéreuse, mais qui est aussi beaucoup plus facile à exploiter et qui utilise un NAS. Je vous rappelle et vous retrouverez dans le petit i ici que vous pourrez retrouver deux vidéos qui sont intéressantes. Déjà la précédente qui concerne l'historique des fichiers Windows, qui vous permet, sans matériel très coûteux, de faire des sauvegardes assez qualitatives, et l'autre vidéo qui vous permet d'organiser vos fichiers sur Windows 10 de manière à cloisonner vos données et les placer au bon endroit. Un NAS, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous mettre une petite vidéo de mon NAS. C'est tout simplement un petit équipement réseau qui est branché par câble Ethernet ou par Wi-Fi à votre réseau domestique et qui vous permet d'y stocker des données. C'est une petite machine qui ne tourne pas forcément sur un OS standard, ça peut être un petit Linux ou quelque chose sur mesure, mais en tout cas qui est équipée d'un petit système d'exploitation souvent accessible à distance, donc via page Internet, via votre navigateur Internet, et vous pouvez donc faire un tas d'opérations dessus. Personnellement, j'utilise un NAS de marque Synology. Alors en marque de NAS, vous avez deux grandes marques, Synology et QNAP. Il y a aussi Western Digital, mais c'est assez anecdotique en termes de qualité. Moi, je peux vous conseiller en tout cas essentiellement Synology. C'est un modèle 213R, qui date donc de 2013, qui est équipé de deux baies internes pour gérer les disques, deux Wi-Fi, il peut servir soit pour se connecter en Wi-Fi, soit de répétiteur Wi-Fi, et puis en façade, vous avez un bouton d'allumage. A l'arrière, vous voyez un port gigabit Ethernet, donc nécessaire pour l'exploitation sur un réseau câblé, l'alimentation secteur, qui est en 12V, donc avec un transformateur, et deux ports USB. Si je vous l'ouvre pour vous montrer de quoi c'est constitué, J'avoue qu'il faut batailler un petit peu pour pouvoir ouvrir le NAS, mais ça ne se fait pas tous les jours. A l'intérieur, vous avez donc deux disques durs, donc pleine taille, donc de 3 pouces et demi, branchés sur une carte mère sur mesure. Les disques durs que j'ai sont des disques durs de 2 Tera, des disques durs un peu standards, qui permettent de stocker, mais qui n'ont pas forcément des performances hyper élevées. L'important, c'est de la fiabilité. Dans ce petit boîtier, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir venir y stocker vos données. Alors comment moi j'utilise mon NAS ? Quelle est l'utilisation que j'en fais ? C'est très simple. Toujours on est dans le cadre d'utilisation que je vous ai présenté, c'est-à-dire que j'ai ma machine principale, mais vous pouvez avoir plusieurs machines évidemment connectées à ce NAS. Donc ma machine principale, avec les dossiers que je veux sauver. Sur mon NAS, j'ai deux disques durs, que j'ai choisi volontairement de ne pas brancher en RAID, donc pour pouvoir exploiter le maximum de stockage. Si j'ai une panne matérielle, ça me prendra plus de temps pour récupérer le NAS en bon fonctionnement, mais par contre, je maximise l'espace. Donc j'ai deux disques durs de 2 Tera, ce qui me fait 4 Tera de stockage, ce qui me suffit largement pour le moment. Ce que je fais, c'est que j'ai un logiciel ici, qui s'appelle Thingback, et qui me permet de dupliquer les données que j'ai sur ma machine, sur mes machines en tout cas, vers le NAS, vers le premier disque du NAS. Alors il existe aussi une autre alternative, peut-être un petit peu plus simple, mais qui a d'autres contraintes. Vous pouvez choisir de mettre vos données les plus importantes, on va dire par exemple les documents et vos photos, directement sur le NAS, et garder en local sur chacune de vos machines les documents très peu sensibles qui n'ont pas besoin de sauvegarde, comme ce que vous pouvez avoir sur le bureau, ou ce que vous pouvez avoir dans votre dossier de téléchargement, que vous pouvez donc re-télécharger si nécessaire. Ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est que vous exploitez l'utilisation principale de la NAS, qui est vraiment de venir héberger vos données partagées entre toutes les machines de votre domicile, par exemple. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas cette première étape de clone, où vous pouvez, via un logiciel, ou via des étapes manuelles, choisir les dossiers que vous voulez déplacer sur le NAS pour créer ce premier clone et cette première sauvegarde. En interne, dans le NAS, j'ai un logiciel qui me permet de faire des clones de ces fichiers, documents, images, vidéos et compagnie, mais pas des clones basiques, ce sont des sauvegardes incrémentielles, donc avec calendrier, etc., comme on a vu dans le système d'historique des fichiers. Donc ça, c'est très bien, c'est très résistant. Si j'ai une panne sur un des deux disques du NAS, je peux quand même récupérer quasiment tout. Si c'est une panne sur la partie historique des fichiers, c'est un petit peu plus compliqué. Je perds l'historique de deux ans ou trois ans de fichiers, mais bon, je garde quand même l'image courante de tous mes fichiers. Mais à nouveau, je vous le rappelle, ça ne suffit pas. Si jamais il y a un gros dégât chez moi, incendie, etc., ou s'il y a un vol, je peux perdre l'intégralité de mes données. Donc, en troisième recours, même si mon NAS permet de faire d'autres choses comme une synchronisation avec un autre NAS qui serait stocké chez quelqu'un d'autre, moi, j'utilise tout simplement le cloud. Le cloud, dans lequel je mets mes documents sur OneDrive, mes images sur Amazon Drive, puisque je vous l'ai dit, stockage illimité des photos si vous êtes Amazon Prime, et mes vidéos sur Dropbox. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble ? Ça ne va peut-être pas être extrêmement parlant, parce que ça va être succinct. J'utilise un NAS Synology. Son système d'exploitation, c'est DSM, qui est en version 6 quelque chose. Donc, en fait, c'est un navigateur Internet, même si ça ressemble ici à un petit OS. Je suis bien ici dans Chrome, donc c'est bien mon navigateur Internet, et je vois ici mon NAS, la partie OS du NAS. Mais vous voyez que je peux aussi, tout aussi bien, dans mon réseau, je vois ici que mon NAS est présent là, et je peux aller l'explorer. Donc, j'ai ici tous mes répertoires partagés, accessibles comme n'importe quel répertoire réseau. Comme vous auriez pour votre Livebox, par exemple, ou comme vous auriez pour une autre machine. Donc, dans ce petit OS, on voit ici FileStation, qui est l'application qui permet d'explorer les répertoires que j'ai mis dessus. Et puis, j'ai ici Hyper Backup, qui est l'équivalent, en fait, de l'historique des fichiers, mais version un petit peu plus puissante et intégrée dans le NAS. Donc, si je vous ouvre Hyper Backup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc Hyper Backup, c'est le logiciel qui me permet de monitorer l'ensemble des sauvegardes que je fais. Donc, je sauvegarde les documents, les photos, les vidéos, etc. J'ai une sauvegarde quotidienne, qui se fait automatiquement. Vérification d'intégrité aussi, qui est automatique, pour vérifier que mes sauvegardes ne sont pas corrompues, ce que ne fait pas forcément l'historique des fichiers Windows. Je peux stocker, en ce moment, je stocke 85Go de données, et la cible, actuellement, est opérationnelle. On va ici connecter. Si je clique ici sur la petite horloge, Explorateur des sauvegardes, vous voyez, en fait, ni plus ni moins, vous avez là un petit calendrier. Vous pouvez naviguer dans les sauvegardes. Admettons, par exemple, je veux aller, vous avez ici des points de sauvegarde. J'ai, par exemple, une sauvegarde 8. Voilà, et donc, vous pouvez aller naviguer et voir quel est le contenu de cette sauvegarde à la date que vous demandez. Donc, ça ressemble exactement à l'historique des fichiers. C'est juste que c'est un peu plus puissant parce que c'est un petit peu plus professionnel, parce qu'à la base, ce sont des outils destinés à des professionnels aussi, les NAS Synology. Et puis, voilà, ça fonctionne de manière déportée. Donc, ça ne consomme pas de ressources sur votre machine. Vous avez aussi, par exemple, accès à des statistiques de sauvegarde. Donc, vous pouvez voir quels sont les... Si vos incréments prennent de plus en plus de place. Par exemple, si d'un seul coup, vous vous mettez à stocker plein de photos, plein de vidéos, pour vous faire des alertes, pour vous dire que vous allez dépasser les capacités de stockage de votre machine. En parallèle à ça, j'utilise aussi Cloud Sync. Je vous l'ouvre pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai ici donc mes comptes cloud, comme je vous le disais. Et le principe, c'est tout simple, c'est que lui, il va me dire, par exemple, si je vais sur ce compte-ci, il doit sauvegarder photos vers Amazon Drive. Tout simplement. La planification, comme c'est un compte cloud, c'est en fait, dès qu'il y a une modification, il faut pousser la modification vers le serveur. N'oubliez pas, alors je vous montre ici en tant qu'exemple, mais dans le cas général, c'est encore une recommandation que je vous ai donnée au début de la vidéo qui est très importante, c'est ce qui est écrit ici sous général. Ça a lieu avec des configurations de synchronisation. Regardez ici, les fichiers supprimés localement seront supprimés de votre cloud public. Il ne faut surtout pas sélectionner des modes de synchronisation, c'est ce que je vous disais, parce que vous allez perdre les fichiers que vous auriez poussés vers votre cloud. Donc ici, par exemple, j'ai bien les fichiers supprimés localement seront récupérés de votre cloud public de manière à ne pas pouvoir supprimer des fichiers que je voudrais absolument garder. Donc faites très attention quand vous configurez tout ça, ne pas faire de bêtises et bien configurer ça en mode sauvegarde. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment je fais pour prendre les documents qui sont sur ma machine, ici par exemple mon PC fixe ou ma tablette, comment je fais pour prendre ces documents-là et les pousser sur le réseau sur mon NAS. Alors pour ça, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est celle que j'ai faite pendant longtemps, c'est que j'utilisais l'historique des fichiers Windows. Dès que le NAS était connecté, j'avais un point de montage réseau, l'historique de fichiers poussait les fichiers sur le NAS, historisé, etc. C'est pratique, mais ça ne permet pas de partager les fichiers facilement. Donc si vous voulez consulter vos photos, vos vidéos personnelles, etc. sur d'autres machines, je vous le redis, ce n'est pas fait pour ça puisque l'historique des fichiers, c'est un peu un format spécifique puisqu'il met des horodatages, etc. sur le nom des fichiers. Donc ça ne vous permet pas d'avoir des points de montage partagés. Donc ce que j'ai fait maintenant, depuis plusieurs mois, c'est que j'ai remis en activité mon application Thinkback qui me permet de synchroniser un dossier que j'ai en local sur un dossier réseau. Et je vous montre tout de suite en quoi consiste cette application Thinkback. Alors j'ai ici l'application gratuite, Thinkback Free, j'ai ici l'application payante, Thinkback SE. Rapidement, je vous montre quand même la différence entre les deux. Thinkback a toujours été gratuit et ça c'est vraiment très sympa de la part de l'éditeur. Alors ces derniers temps, en plus d'être gratuit, il est aligné sur les versions courantes. Auparavant, en fait, vous aviez une version gratuite et la version gratuite était tout simplement la version antérieure de l'application, ce qui se fait beaucoup dans le monde des logiciels payants, de fournir l'ancienne version pour que vous puissiez l'utiliser et peut-être vous donner envie d'acheter la version payante. La version gratuite actuellement, c'est la version 8 quelque chose. D'ailleurs c'est facile, je peux le vérifier ici. C'est une 8.2 quelque chose, je ne suis même pas à jour entre la version gratuite et la version payante parce que de toute façon, je n'utilise plus la version gratuite maintenant que j'ai la version payante. Les licences en gros, alors j'en parle parce que Thinkback, quand j'ai parlé de la volonté de faire cette vidéo, Thinkback m'a donné une licence SE pour que je puisse évaluer la version payante et en parler en vidéo si je trouvais ça intéressant. Je n'ai aucune obligation évidemment. Donc j'ai une version SE et une version gratuite. J'ai essayé les deux pendant plusieurs mois pour pouvoir justement vous dire si l'investissement vaut le coup. Alors, pour mon cas de figure à moi personnel, la version SE est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle ajoute des petites fonctionnalités qui sont vraiment sympas et dont j'ai besoin. Mais je pense que pour la majorité des cas d'utilisation et je vous recommande de faire comme ça, partez sur la version gratuite qui est assez complète, qui a quelques limitations mais qui ne sont vraiment pas énormes. Donc partez sur la version gratuite, utilisez-la et si vraiment vous voyez à un moment donné que vous avez besoin d'une fonctionnalité de la version payante, partez sur une version payante, alors peut-être pas la SE mais la Lite, etc. enfin voyez en fonction de vos besoins. En tout cas, je pense, de mon point de vue de ce que j'ai essayé, que la version gratuite répondra à la majorité de vos utilisations. Mais si jamais vous avez des besoins évolués, sachez aussi qu'elle existe en trois versions. Lite, SE et Pro à 20 dollars, 40 dollars et 55 dollars. Alors la Pro, à mon avis, vous n'en aurez pas besoin sauf si vous êtes une petite PME, quelque chose comme ça. Il y a une fonctionnalité qui est super, c'est la sauvegarde de vos comptes mail. Vous pouvez sauvegarder avec un crément, etc. vos fichiers mail et compagnie. Le reste, la version SE, ce qui est sympa, c'est qu'elle a Smart Sync, qui permet une synchronisation dans les deux sens, entre la source et la destination, alors que la version gratuite a certes une fonctionnalité de synchronisation mais qui est un petit peu lente et pas super efficace. Donc je vous conseille moins. En tout cas, moi j'ai essayé de faire des synchronisations comme ça. Ça fonctionne, mais le temps doit détecter les changements et compagnie et ça prend un petit peu de temps. Sinon, les fonctionnalités de backup, de miroir et de restauration sont les mêmes, si ce n'est, je crois, que les versions à partir de la version SE, voilà, à partir de la version SE, ici, on le voit dans le tableau, il y a des détections évoluées de déplacement de renommage de fichiers qui vous permet de mieux suivre, en tout cas, qui permet à l'application de mieux suivre ce type de changement. Vous pouvez aussi faire des backups de vos propres profils de sauvegarde de manière à ce que si vous perdez votre machine, vous pouvez rapidement remettre vos profils de sauvegarde tels qu'ils étaient. Voilà, après ça, vous voyez, c'est des fonctionnalités extrêmement évoluées, par exemple, vous avez le versionnement de fichiers, FileVersioning, ici, qui est disponible sur la version SE, mais qui n'est pas disponible sur la version Lite et sur la version Free. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, moi, en tout cas, dans mon cas de figure, parce qu'il y a des fichiers que je veux absolument versionner. Voilà, donc c'est des trucs du genre aussi backup incrémental et différentiel, ce qui est extrêmement pratique si vous voulez gagner de la place sur votre disque cible, et puis aussi des fonctionnalités rapides de backup. Voilà, donc il y a vraiment FileResuming aussi, ça c'est intéressant si vous perdez la connexion réseau. Toujours est-il qu'il y a des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes dans la version SE, mais à mon avis, que vous n'aurez pas besoin tout de suite si vous voulez juste évaluer le logiciel et vérifier comment il fonctionne. Maintenant que je vous ai tout dit concernant le prix et les fonctionnalités de ThinkBack, je vous montre rapidement comment on fait la procédure de sauvegarde. Donc vous avez juste à créer un nouveau profil, alors vous pouvez voir un profil qui est un groupe de profils comme ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire j'ai un groupe backup et j'ai une tâche qui va tout exécuter d'un coup, ou vous pouvez vous faire des tâches autonomes avec des cycles de sauvegarde différents. C'est vraiment très très poussé et pointu comme logiciel. Donc ici, je vais me faire un profil qui s'appelle Test, donc c'est soit un groupe soit juste un profil. Ensuite, je vais faire ici une sauvegarde, donc vous voyez, vous pouvez faire sauvegarde, synchronisation ou miroir, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais faire une sauvegarde. Vous pouvez choisir soit une unité externe, un chemin réseau, soit du FTP. Donc vous pouvez sauvegarder à distance vers un compte FTP, un compte free, un compte etc., en fonction de ce que vous avez de vos prestataires. Ça peut être extrêmement pratique aussi pour faire des sauvegardes, de ne pas passer par du vrai cloud, mais de passer par du FTP. Donc moi, je vais faire de chemin interne réseau à chemin interne réseau. Et voilà donc la fenêtre de paramétrage. Donc en source, je vais faire comme tout à l'heure, je vais choisir dans C, mon répertoire backup. Et en destination, je vais choisir dans un stockage SSD, backup montage. Voilà. Donc là, vous avez quasiment tout qui est bon. Alors, il y a quand même un réglage qu'il faudra faire, que ce soit en version free, etc., quand vous l'utiliserez au quotidien. C'est aller dans la section expert, option de comparaison. et ici, vous avez une case à cocher, sautez la fenêtre de différence. Donc là, je la garde pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais si vous automatisez la tâche, il faudra évidemment désactiver cette fenêtre-là. Voilà. Après ça, vous avez un tas de réglages pour l'efficacité de comparaison, etc. suivant aussi si vous avez une version free ou une version SE. Je vous laisse regarder. Je les laisse par défaut. Voilà. Donc, quand vous créez un profil, il va vous demander de l'exécuter une fois. Donc, je dis oui. Alors, c'est une simulation. Et ici, il me dit que voilà ce qu'il a détecté. Voilà les fichiers et les répertoires qu'il a détectés. Et il me dit, eh bien ici, il va tout copier vers destination. Alors, vous voyez que j'ai mon dossier exclure qui n'a pas été exclu. Donc, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Remodifier ma tâche. Donc, dans les réglages, on voit qu'il y a énormément de réglages sur que faire en cas de doublon, en cas de est-ce que je dois écraser, est-ce que je dois poser la question, les dossiers, s'ils existent, s'ils n'existent pas, etc. Donc, je vais aller ici dans le mode de réglage de tout à l'heure qu'on a vu sur cette destination. Dans destination, je vais choisir les sous-dossiers et je vais décocher ce que j'ai à exclure. Donc, OK, OK. Je refais une simulation. Et maintenant, on voit qu'il y a que trois fichiers qui sont identifiés. Donc, on voit ici la destination est vide. J'exécute. Il me dit qu'il y a trois fichiers à créer. Continue l'exécution. Je regarde et mes fichiers sont bien là. Le contenu est ici. Voilà. Alors, après ça, vous avez tous les réglages évolués. Je ne vais pas aller en long, en large et en travers. Si vous voulez plus d'informations sur le réglage d'un NAS, Synology en l'occurrence, et l'utilisation de ce type de logiciel, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et les informations dont vous auriez besoin et je réfléchirai à faire une nouvelle session de la vidéo. Voilà, donc c'était la vidéo concernant la sauvegarde des fichiers, une sauvegarde efficace avec archivage et compagnie. Vous avez vu deux solutions, l'une avec l'historique des fichiers et l'autre avec un NAS. J'espère qu'avec ça, vous êtes parés pour faire des sauvegardes de qualité et vous n'avez vraiment plus d'excuses si jamais vous perdez vos données personnelles. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir !